Le plateau repas de Vera est divisé en trois parties de même taille. Trois parties de même taille, je le souligne. Elle remplit une de ses parties avec des brocolis. Alors il y a une partie qui est remplie avec des brocolis, je souligne ça aussi. Et ce qu'on nous demande c'est quelle fraction du plateau repas de Vera contient des brocolis. Quelle fraction du plateau repas de Vera contient des brocolis. Alors on va essayer de visualiser un peu la situation. Donc Vera, elle a un plateau repas, on ne sait pas la forme qu'elle a, c'est peut-être un plateau circulaire ou rectangulaire, on ne sait pas. Mais enfin ça n'a pas d'importance, là ce que je vais faire, je vais dessiner son plateau comme un rectangle, ça ira très bien. Et donc ce qu'on nous dit c'est que ce plateau est divisé en trois parties de même taille. Donc je vais découper ce plateau en trois parties de même taille à peu près. Donc j'ai une partie ici, voilà ça c'est une première partie, une deuxième partie, donc c'est pas très très... On va dire que ces trois parties-là ont exactement la même taille. Et donc elle a rempli une de ces parties avec des brocolis. Donc on va dire par exemple celle-ci, là tout ça, tout ça c'est des brocolis. Brocolis, 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 voilà. Tout ça c'est des brocolis. Et ce qu'on nous demande c'est quelle fraction du plateau, quelle fraction du plateau repas de Vera contient des brocolis. Donc autrement dit ce qu'on nous demande c'est quelle fraction on a coloriée ici. Alors notre fraction ça va être au numérateur un nombre qui va représenter le nombre des parties qui contient des brocolis. Donc ici il y a une partie qui contient des brocolis sur au dénominateur le nombre de parties au total. Donc ici en tout on a trois parties. Donc la fraction du plateau repas qui contient des brocolis c'est un sur trois, ce qu'on dit aussi un tiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !